Donc nous continuons avec l'exercice numéro 2, donc la question numéro 3, on est arrivé à la question numéro 3, qui nous demande de déduire l'expression générale calculée par l'algorithme en fonction de n et x. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut déduire ? On a la formule, on a s reçoit 0, et après s reçoit s plus quelque chose. Donc ça, on comprend que s est une somme. Les termes c'est quoi ? Les termes c'est pi sur i. Donc pi sur i c'est le terme général. Donc la première étape c'est que je peux dire que s égale la somme des pi sur i telles que i allant de 1 jusqu'à 1. Donc on peut écrire ça. Donc on vient ici, on va écrire par rapport à cet algorithme. Donc on va le venir ici. C'est par rapport aussi au déroulement. Lorsqu'on fait le déroulement, on va comprendre comment ça calcule. Donc je viens ici, et on va essayer d'écrire la formule générale. Donc voilà. Très bien. Donc ici, je vais faire, donc d'après l'algorithme, donc s égale la somme, donc le symbole de la somme. Donc il faut l'écrire avec le symbole de la somme. Donc comment on va faire ? Donc ici, la somme, ça veut dire le symbole de la somme mathématique. Donc la somme de pi sur i telle que i est allant de 1 jusqu'à 1. Donc comment je sais que i allant de 1 jusqu'à 1 ? C'est à cause de cette boucle, la boucle pour i allant de 1 jusqu'à 1. Donc on le comprend automatiquement ici. Donc réellement, c'est quoi ça ? C'est pi sur 1, c'est pi sur 1, plus pi sur 2, plus pi sur 3, voilà. Voilà. Jusqu'à pi sur 1, ok ? Jusqu'à i égale à 1, donc vous faites plus ici, point, 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 plus pi sur 1. Donc c'est ça la somme. Donc voilà, on peut faire 1 majuscule, pas de souci. Donc ici, le symbole ici de la somme mathématique, ce que je voulais dire, ici c'est comme ça. Donc si je peux l'écrire ici dans le truc ça, donc s égale, donc je n'ai pas, donc la souris, c'est difficile de la contrôler, c'est la somme de pi sur i. Bien sûr, i varie de 1 jusqu'à 1. Donc voilà. Maintenant la question qui se pose, c'est quoi la valeur de p ? Donc qu'est-ce qui représente p ? Donc venons ici. Donc je vais venir ici. Lorsque i égale à 1, on va venir pour i égale à 1, vous remarquez la valeur de p qui est utilisée dans la somme. Attention, ici la valeur de p qui est utilisée dans la somme pour i égale à 1, ce n'est pas 16, ce n'est pas la valeur 16. La valeur 16, elle sera utilisée après. C'est la valeur 4, donc c'est 4 ici. Donc pour p égale à 1, c'est 4. Donc vous remarquez, p c'est le carré de x, SQR de 2. Donc ici, dans le déroulement, d'après le déroulement, pardon, dans le déroulement, donc lorsque p égale à 1, p égale à 4, qui est égal à quoi en réalité ? C'est égal à SQR de 2 qui est SQR de x, c'est-à-dire x à la puissance 2. Donc c'est ça, c'est ça la valeur de 2p. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est pour pi égale à 1. Donc j'ai trouvé la valeur qui a été utilisée dans la somme. Donc ici, je peux remplacer, voici i égale à 1, donc je peux remplacer ce pi par x à la puissance 2. On continue. Pour i égale à 2, Maintenant, ici, pour i égale à 2, la valeur de p qui a été utilisée, c'est 16 dans le déroulement, d'après le déroulement. Donc je peux écrire ici, donc d'après le déroulement, d'après le déroulement, voilà. Là, très bien, donc d'après le déroulement, ici, où il y a le déroulement, il est juste au haut. Donc lorsqu'i égale à 2, on va utiliser la valeur 16 dans la somme S. S, elle a utilisé 16, elle n'a pas utilisé 64. 64 sera utilisé dans l'itération suivante. Donc, pi qui a été utilisé avec la somme, c'est 16. Donc je m'excuse, ici, pi égale à 16. 16 en réalité, c'est quoi ? C'est le SQR de x, le x carré, fois le x carré. Donc c'est x à la puissance 4. On va déduire ça. Donc c'est 2, c'est le SQR de x, le SQR de 2, x fois SQR de x. Donc x à la puissance 2 fois x à la puissance 2 égale x à la puissance 4. Donc voici pour i égale à 2. On peut faire un autre cas pour i égale à 3. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire dans le deuxième terme ici. Donc ici, pi égale à x à la puissance 2. Ici, pi égale x à la puissance 4. C'est ça pour i égale à 2. Maintenant, pour i égale à 3, la valeur de pi qui a été utilisée, c'est quoi ? Pi égale, la valeur de pi qui a été utilisée dans le déroulement, c'est 64. Vous remarquez ici, on a utilisé 64. 64, c'est quoi en réalité ? 64, c'est x à la puissance 4, la valeur de pi actuelle, multipliée par le carré, par le SQR de x, c'est-à-dire le carré de x. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir x à la puissance 6. Effectivement, x à la puissance 6 égale à 64. Donc voilà, on a compris le principe, on a compris la relation entre le i et le p et le x. Donc p en fonction de x et i. Donc on peut déduire de façon générale pour i quelconque, pour i quelconque, pour n'importe quelle valeur, pour i quelconque, pour i. P égale à quoi ? Égale à x à la puissance, donc pour i égale à 1, c'est x à la puissance 2. Donc on peut écrire cette puissance qu'on suit. Égale x à la puissance 2 fois 1. Puisque c'est paire 2, 4, 6, ici 6, pardon. Ici 6, donc 2, 4, 6, donc ça c'est x à la puissance 2 fois 1. Ici 2, 4, c'est x à la puissance 2 fois 2. C'est une valeur paire. 6, c'est x à la puissance 2 fois 3. Voilà, vous avez compris le principe. Très bien. Donc ici pour i quelconque, x égale à la puissance i. Donc c'est la valeur de p qui a été utilisée dans la somme. Donc si on comprend ça, donc si on arrive à n pour i quelconque, lorsqu'on arrive à n, bien sûr, ça va être la même formule. pour i égale à n, vous allez avoir que p égale x à la puissance 2 fois n, 2 étoiles n. Et on a compris le principe, et on peut déduire maintenant, on peut remplacer tous ces p par somme. Ainsi, à la fin, Ainsi, ainsi, s égale. La première valeur de p, c'est x au carré. Donc c'est x au carré sur 1, plus x à la puissance 4 sur 2, plus x à la puissance 6 sur 3, plus, jusqu'à, x à la puissance 2 fois n, 2n sur n. Voilà. Donc, on peut écrire, si vous écrivez comme ça, vous allez avoir la note complète, puisque vous avez répondu sur la question. Ça, c'est des puissances, 2n ici, c'est une puissance. Et celui qui fait le symbole de la somme, c'est-à-dire, il écrit ici, s égale, le symbole de la somme, ici j'ai écrit la somme, puisque je ne peux pas le faire, c'est x à la puissance 2i sur i, sur la valeur de i. Voilà. Tel que, bien sûr, i allant de 1 jusqu'à n. Voilà la formule générale, l'expression générale, de résultat s, en fonction des variables d'entrée, x et n. Donc voilà. Donc, si vous voulez l'écrire correctement, mathématiquement, vous pouvez venir ici, égal, s égale, pardon, s égale, la somme x à la puissance 2i sur i. Ce qui revient à dire, x à la puissance 2 sur 1, plus x à la puissance 2 sur 2, plus x à la puissance 4, x à la puissance 2 sur 1 plus x à la puissance 4 sur 2 plus x à la puissance 6 sur 3 jusqu'à x à la puissance 2n sur 1. Donc ici, l'indice i varie de 2, i varie de 2 jusqu'à 1. Donc voici l'expression du résultat. Et voici le résultat de l'expression. J'espère bien que c'est clair. Donc c'est très important ça, puisque ce sera un point supplémentaire. Si vous arrivez à le faire, ce sera impeccable. Donc je vous dirais, bon courage et travaillez bien. On continue avec notre question du sujet. A savoir, on va réécrire l'algorithme ou bien le programme Pascal. en remplaçant pour avec la boucle tanqueux. Donc la boucle répétée, vous n'aurez pas, puisqu'on n'a pas fait le concours. Et je vous dis bon courage et travaillez bien.